bonjour pour tout le monde vidéo élaborée par monsieur Omar Bouzalmat possesseur d'un ultra-géant talent détecteur de pétrole à l'échelon universel je dis bien à l'échelon universel aujourd'hui je vais rectifier une erreur mais c'est pas une erreur c'est un amas d'erreurs un amoncellement d'erreurs sur surtout sur youtube publication des vidéos qui disent détection du plus grand gisement de pétrole dans le monde entier au maroc mais quand elle essaye de donner des informations ils font défiler une plateforme une plateforme si c'est prise ailleurs au delà des oceans et mer et c'est de dire que la détection vous allez voir que des plateformes qui ne concerne pas le maroc et qu'on ne concerne même pas le titre ça n'a rien à voir avec le titre mais je crois que c'est une sorte c'est une sorte de perturbation probablement c'est fait exprès ça se fait exprès pour brouiller la vraie information qui est en la détection la découverte du plus grand gisement du plus large gisement à l'échelon universel par monsieur omar bozalmat possesseur d'un ultra géant talent détecteur de pétrole et que les compagnies pétrolières même les géantes compagnies des états unis d'amérique au bien de la russie la france grande bretagne la chine et ainsi de suite impossible à me rivaliser ça c'est clair et net ce qui prouve que mes compétences sont ultra géantes récemment l'usgs je crois que ce united states geological survey c'est un c'est c'est une administration qui suit les fortunes pétrolières du monde entier elles ont publié elles ont publié bien c'est un centre géologique c'est un centre géologique officiel aux états unis usgs united states geological survey elle a publié une carte sur laquelle il a indiqué huit zones au maghreb arabe au maghreb arabe parmi la zone officielle au maroc c'est sud gaza et saouira du fait que les états unis a annoncé cette carte automatiquement c'est une reconnaissance directe de mes compétences mais automatiquement ça va reconnaître sans qu'ils le veuillent ça va reconnaître bon le seul gisement s'est détecté au juin 2007 alors la détection a été annoncée via une interview bien interview de presse qui a accordé à l'hébdo journal hebdomadaire al-michal si les sirine 122 il était le 7 juin 2007 sur lequel j'ai relaté la détection la découverte officielle d'un d'un grand du plus grand jugement de pétrole du monde entier en offshore atlantique marocain dans les eaux profondes elle se situe à 60 km sud de casa précisément en face létorale de village nixtouk et en direction de saouira à 15 km sud saouira en offshore c'est un gisement d'une superficie de 7000 kilomètres carrés l'épaisseur de la couche de pétrole de la couche imprégnée de pétrole entre 38 mètres à 65 mètres 38 mètres c'est le minimum et 64 65 mètres c'est le maximum il faut savoir que la couche imprégnée en pétrole c'est une couche du grand d'une porosité extra une meilleure porosité la meilleure porosité aussi le gisement est doté d'une épaisseur de magma spécialement pour le gisement de pétrole et que celles et les encyclédies de pétrole ne savait pas ça c'est le premier qui a détecté c'est la le premier qui a découvert que tout gisement de pétrole ou de gaz possède une couche de magma la couche de magma spéciale pour spécialement pour le gisement ici la source officielle qui a donné naissance au pétrole automatiquement c'est ici en offshore atlantique sud casa et saouira la couche de magma la couche de magma peut aller jusqu'à 70 mètres c'est une géante couche de magma et qui a donné un gradient géothermique terrible et qui a donné une pression hors nord pour le gisement aussi le digisement possède une couverture de sel une couverture saline ou salante ce qui fait vous savez très bien que le sel elle protège le pétrole c'est le sel c'est vraiment la meilleure couverture pour le pétrole c'est le sel et le sel aussi c'est comment dirais-je c'est un embarras pour les compagnies pétrolières pourquoi parce que quand ils font de la géophysique pourquoi parce qu'en offshore il n'y a pas de c'est la géophysique qui est qui ont pas et qui entre bien qui fait accès à la prospection pétrolière automatiquement quand les ondes sismiques traversent la couche saline ou bien la couche de sel le sel ne fait pas la réflexion n'autorise pas la réflexion de ces ondes pour retourner aux hydrophones en ce qu'on sert la mer du géophone pour l'enchant bon il absorbe ces ondes ce qui fait impossible de détecter ce pour vous confirmer que même les états unis que même les géantes compagnies pétrolières de l'occident n'avaient pas n'ont jamais découvert le plus grand jugement de pétrole que c'est en face l'étorale sud casal vers saura pourquoi parce qu'ils possèdent une couche saline une couche de sel géante une cause des états unis ou l'occident n'ont jamais signalé sur jésus mais récemment l'amérique a annoncé l'ami et l'a informé une carte géologique et l'a informé une carte géologique au maroc il a pris la zone de sud casal vers saura après il a informé une zone aussi en algérie en tunisie en libye en egypte et ainsi de suite ce qui fait voilà ici c'est le plus le plus grand gisement de pétrole c'est le gisement que omar bozal mat a détecté exclusivement 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 ça va ça va être enregistré par l'histoire ça n'a rien à voir même s'il essaye de de passer ça et là si l'histoire l'histoire a enregistré tout l'histoire a enregistré tout donc quand vous dites des textes découverts du plus grand gisement de pétrole du monde en offshore atlantique du maroc c'est monsieur omar bozal mat qui a détecté suffisamment grâce à son talent possesseur d'ennemi possesseur de géantes compétences en la matière pourquoi parce que ma méthode ça touche le système pétrolier entier quand je détecte un gisement de pétrole il doit que il doit que les ces points là seront présents et qu'il doit il doit que ces points seront détectés sinon il n'y a pas de pétrole à partir la couche de magma épaisseur la gradient géothermique la pression la couche kérogène ou bien rochema qui ont donné naissance au pétrole après la couche d'eau la couche de pétrole la couche de gaz et la couche couverture la pression je détecte cela et voir même si ce gisement là de 7000 de la superficie 7000 km à carré si jamais son épaisseur n'est que de 7 mètres ou 6 mètres automatiquement ce serait inexploitable mais à 65 mètres vous savez bien que 60 mètres 60 mètres aussi les riches en pétrole et les méga riches en pétrole et gaz sous une pression hors normes mais voilà le problème c'est que l'état du maroc m'a emprisonné le 7 juin 2007 que la publication du journal hebdomadaire a été publié à travers le royaume du maroc les instructions ont été données sur place pour me mettre derrière les barreaux et le motif c'est la déclaration de pétrole de découverte de pétrole sainte du royaume sans autorisation mais le problème c'est que c'est ridicule le le 21 janvier 2013 l'état du maroc a accordé ce géant jugement à la aux états unis d'amérique où la compagnie chevron et a aussi à la compagnie chariote britannique un taux ridicule un taux scandaleux un taux de 75% c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux voilà une fois ici ça me donne l'idée que le dossier du pétrole du maroc entre des mains des gens indignes de confiance indigne de confiance indigne de confiance indigne de confiance je souligne ça en rouge je souligne ça en rouge mais la question de ce géant jésus